et après ben le délugeant leur ccc c'est l'irréductibilité qui m'a fait chichi pour constater sur la cruauté en fait c'était sûr qu'il extermine quasiment tout ce qu'il a créé au motif de quelques individus je connaissais les punitions collectives mais là c'est un niveau extrême là c'est extrême le niveau de pollution collectif c'est ça c'est juste que non d'un dieu miséricordieux ça n'a aucun sens du miséricordieux qui extermine presque tous dans ce qu'il a créé l'extermine presque tout une extermination planétaire planétaire et moi de base moi j'ai que j'avais puisque j'ai déjà entendu parler de leurs deux noms et mais elle a entendu que dans l'anglouage il a plein un peu plus on fait passer comme ça comme si c'était une grosse pluie et ce qui est le plus bizarre dans l'histoire bon c'est déjà ça c'est n'a poussé nécessité c'est une aura absolue je trouve que finalement je n'ai qu'un qu'un tyran quoi dans la bible dans l'ancien testament tu n'es qu'un tyran ce n'est qu'un tyran mais c'est ça déparé c'est pas ça c'est c'est le fait qu'ils se repentissent les avoir créé et se repentissent les avoir créé il savait déjà qu'en créant les êtres humains bas avec lui le futur qu'il perçoit de par son omniscience qu'il allait déchaîner le délifiant qu'est-ce qu'on continue les avoir créé il savait déjà qu'il allait faire le déluge mais c'est un piant ça ça n'a aucun sens c'est un jeu omniscient ni pourtant faut quand même le rappeler faut quand même le rappeler faut quand même le rappeler c'est important de le rappeler et là c'est très important sa notion de l'esclavage quand moïse il a reçu les dix commandements c'est un truc que je me suis rendu compte que après c'est pourquoi il n'y a pas un 11e commandement qui interdit l'esclavage pourquoi tu savais déjà que ce que l'esclavage allait donner au fur et à mesure de l'humanité mais tout ce témoin on a tous suivi nos livres d'histoire comme j'ai rappelé en la traite transatlantique la traite arabo musulmane le génocide voilé parce que génocide voilé faut savoir que génocide voilé c'était quoi c'est à dire que durant les conquêtes musulmanes à travers le diad offensif le terre étant le cadre unique où les musulmans peuvent se permettre d'avoir de prendre des gens d'esclavage ben ce qui faisait c'est que les hommes qui étaient qui demeuraient captifs ne pas avec les conquêtes musulmanes parce que le but final bien sûr et que la terre sont entièrement musulmanes à travers un califat mondial mais les captifs hommes bas ils étaient castrés en fait et là tout cas ce cas dans l'afrique ceux qui ont subi vraiment le gène bon point du génocide voilé c'est que en afrique beaucoup d'hommes ont été castrés on leur a privé le droit même à se reproduire on les a castrés et bien sûr c'est castration massif n'avait pas beaucoup qui survivent dans l'eau parmi tous les gens qui se faisaient casser et on avait plus de 50% qui mourraient après la castration plus de 50% à plus de 50% et le hala le soi-disant à la miséricordieux voilà l'omniscient le sage tout tralala il en a qu'est-ce qu'il en a il y en avait rien à foutre de de ces de ces gens castrés l'esclavage n'ont de sens où l'esclavage c'était un bon normal vu que à l'aimau mais sur la même personne mais bon on va faire comme si elle a été vraiment un dieu ce qui est faux mais pourquoi pourquoi là tu mises cordu tout ça normal que des gens castres 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 des êtres humains ce savoir dans le courant ils sont pas en deux de ces gens l'ont des élus qui s'appellent et nus on les appelle les impuissants à la trousse à norme casse ou des êtres humains ou les prives de leur liberté je trouve ça normal c'est sain du musée grand dieu ça bon là j'ai enfin mais pour revenir à à moïse c'est moi ce qui est avec le reculant dans le recul sur christianisme c'est pourquoi il n'y a pas eu un onzième commandement interdisant l'esclavage c'était si dur de cette attente c'était si dur que ça de dire tu ne prendra point un autre être humain en esclavage tu ne privera pas un autre être humain de sa liberté c'était si dur que ça de conduire c'est si dur que ça pour un dieu omnis sur omnipotent je dis pas que en faisant ça il est l'esclavage allait disparaître la surface de la terre parce que l'ex esclavage existe depuis la nuit des temps mais même j'aurais déjà même à nous plus loin pourquoi dieu n'a-t-il pas tout simplement pas donné les types comme l'équipe je vais dire les 11 commandements parce que voilà moi je fais le boulot de dieu j'ai un peu du jeu tu dis bon l'esclavage va faire des ravages on le sait enfin il le sait mais dieu et miséricordieux il est juste il a amour il est sage il est omniscient et tous les attributs amélioratif donc pourquoi n'a-t-il pas tout simplement pas donné les pas 10 mai 11 commandements en incluant le 11e commandement qui dit de ne pas prendre en esclaves son prochain il transmet ça à donnais qui étaient les premiers êtres humains sur terre qu'à partir de là vu que les humains originels reçus le message et les autres à partir de là j'ai dit pas qu'il y aurait peu d'esclavage dans l'histoire de l'humanité mais ça rime ça aurait quand même pas mal ont dit qu'il le problème et dieu par son obliquence on était parfaitement capable il en était parfaitement capable tandis qu'ils esclavage grâce à son omniscience et réparer je suis comme je suis comme lucide c'est très bien que même si tu l'aurait donné les 11 commandements à dans les deux départs j'aurais quand même une de l'esclavage sur terre mais ça aurait pas mal quand même on dit qu'il fait nommé parce que faut savoir que quand même les les plus grosses traites d'être humain sont faits au nom de religion christianisme et islam en l'occurrence traite arabe aux musulmans génocide foili et la traite aux atlantiques et moi en tant que noir d'autant plus c'est cette question concerne parce que moi c'est mais c'est littéralement mes ancêtres qui ont subi c'est cette christianisation forcée ou même ceux qui sont d'afrique de l'ouest qu'on subit quand même bonne partie suivi un islam forcé et cela en fait en prenant conscience de cette question là si je me suis rendu compte que que ce soit l'afrique du nord l'afrique de l'ouest pour l'afrique en anglais général est complètement aliénée en fait ni atteindre un putain syndrome de stockholm l'afrique est atteint d'un putain de syndrome de stockholm ont pris littéralement les religions qui ont détruit les cultures de nos ancêtres et qui les ont asservi puisque l'afrique du nord à la base ils ne sont pas musulmans parce que l'islam vient d'arabie l'arabie c'est pas en afrique les gens d'afrique du nord ne sont pas arabes ça c'est quelque chose et c'est fait ça c'est important faut se renseigner il faut se renseigner à mon fou faut toujours être curieux dans la vie faut se renseigner vraiment tellement de choses qu'on sait pas et ça ça permet de mettre de la nuance d'entendre notre lecture des choses c'est que le plus seul parce que moi moi quand les maghrémas disaient qu'ils étaient arabes moi j'ai pour moi il est arabe c'est sans renseignant sur l'histoire que j'ai compris qu'ils n'étaient pas ils sont à mazir où je pense j'ai pas que les les lignes de l'été des populations environnantes mais ils ne sont pas arabes en tout cas tout comme tout comme nous les les ceux d'afrique du nord se sont fait asservir par l'islam il n'était pas musulmans de base aujourd'hui mon prix on vénère les religions du colonisateur quand je parle que les attaques pas dans l'aspect l'aspect identique identité mais dans l'aspect une doctrine étrangère c'est à dire surtout en l'occurrence l'islam l'islam tu parles en arabe une prix qu'en arabe et même le christian n'est pas là maintenant c'est surtout ça c'est plus les catholiques traditionnalistes ne prie qu'en l'attend parce que les religions et ça je me suis rendu compte que c'était surtout quelque chose qui servait pour contrôler la masse et à ce asseoir son pouvoir pour un temps illimité puisque le jugement dernier la fin des temps d'attendre longtemps que ça arrive la fin des temps c'est ce qu'on me dit l'éternité c'est long surtout vers la fin c'est un mensonge si tu es un mensonge tu peux l'attendez je l'attendais ça va jamais se réaliser et je compris que les religions ont toujours été intrinsèquement liés au pouvoir et même l'histoire nous l'enseigne la révolution française en voulant qui aboutit à à 1905 entre la séparation de l'église de l'état bas la monarchie absolue c'était quoi ce qu'ils ont utilisé le le christianisme sera sur son pouvoir ça s'est fait pendant près de mille ans le christianisme était intrinsèquement lié au pouvoir ceux qui ont créé ces religions étaient avis de pouvoir pour en venir à sa point en fait je me dis que fait c'est triste qu'on fait on pris des religions qui ont qui ont fait du mal à nos ancêtres moi j'ai pas faut revenir aux cultures d'entendre j'en sais rien mais en tout cas moi en ce qui me concerne pas prier des religions qui ne sont à servir enfin même en étant chrétien j'en étais conscient enfin je savais que le christianisme était venu par la violence mais en fait j'en tenais rigueur à l'être humain et non à la religion donc du coup j'arrivais à joncler avec c'était à vue que ce fait là mais en fait je me rends compte que non avec cette question du du commandement du 11e commandement parce que à l'époque où je disais ça enfin je pensais ça je connaissais pas les textes du christianisme j'ai pas vu que dans les textes du christianisme il y avait il y avait des écrits qui qui enfin qui disait que voilà fallait se soumettre à son à son maître et c'est comme ça même si ton maître est un oppresseur il faut suivre il faut il faut prendre sur soi enfin le christianisme le judaïsme n'a jamais statuée contre l'esclavage n'a jamais statuée contre l'esclavage et ce qu'il ya comme les gis qui a abouti à ses traits il aurait suffi simplement un onzième commandement et toutes les les croisades toutes les expéditions les expéditions pourra servir d'autres populations afin de les 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 privés de leur liberté s'arrêter ça aurait été bridé dès le départ c'est ces allégeances de domination ça a été bridé dès le départ voilà on a fait ce constat là bon déjà par l'incohérence des réactions de dieu jacques comme pas mal de fois où ses réactions étaient comme aux antipodes de quelqu'un qui est omniscient je te repentis pas d'avoir créé quelque chose que tu sais qui est déterminé à agir de cette façon alors qu'un et rennes un personnage fictif un comportement beaucoup plus logique de part le futur de la préconnaissance c'est à dire ça le conditionne dans ses réactions ne veut pas avoir la même réaction que quelqu'un qui ne sait pas alors que le problème c'est que dans le christianisme et le judaïsme puisque l'ancien testament est un livre juif de ce comport comme s'il ne savait pas ça c'est pas possible ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens le délu c'est pas parfait exemple je peux en citer d'autres je pensais que d'autres le par rapport à abraham par rapport à isaac c'est pareil bon ça change dans l'islam je crois c'est je sais plus c'est qu'ils vont juger c'est l'autre fils d'abraham ça change dans l'islam mais c'est une version plus différente le christianisme notre cas de ce soir même si le le ce n'est pas le même fils dans l'islam de la narration exactement la même c'est exactement le même scénario ou en fait je vais tester abraham sur sa croyance mais un dieu omniscient on n'a pas besoin de tester quoi que ce soit il sait déjà il sait un dieu omniscient c'est il ne teste pas il sait pourquoi il va tester abraham et dire de sacrifier son fils pour voir s'il est vraiment c'est vraiment un aficionnaire il sait déjà il peut depuis ils sont des coeurs gestion de l'écure il c'est l'avenir pourquoi il va le tester même au delà de ça je veux dire ça va s'en revient même à la situation actuelle tous les êtres humains ici il va nous tester si c'est déjà un test et pour vérifier un résultat je ne t'es pas quelque chose que tu sais dès moi si le feu ça brûle j'ai pas même je vais pas mettre ma main dessus je sais déjà que ça brûle je vais pas mettre ma main dessus pour voir vérifier ça brûle je sais déjà que ça brûle ça n'a aucun sens si tu sais déjà le test n'a aucun sens l'omniscience de dieu m'a fait comprendre à travers ces diverses situations là mais c'était que de plein d'autres bon en l'occurrence qui m'a fait comprendre que le christianisme le judaïsme et salle par c'était fantaisie au final c'est la fume historique moi c'est vraiment le récit des religions avec le prisme du fait que dieu soit omniscient parce que si on prend tout le narratif de ces trois religions en prenant en compte que dieu est omniscient tout ce qui a dans le récit complètement incohérent complètement incohérent parce que en plus ça montre aussi le machiavélisme de ce dieu parce que il savait le futur mais il a laissé le serpent dans le jardin d'éden et il a laissé l'arbre de la connaissance au vu d'adrièvre vu qu'ils savaient le futur il savait déjà qu'ils allaient commettre le péché originel donc pourquoi il a laissé ces deux ces deux éléments sachant d'avance que ça allait aboutir à l'apocalypse et au jugement dernier le test était biaisé dès le départ car la mise en situation et le seul aspect où cette situation aurait été véritable épreuve c'est si dieu était pas omniscient ce qui n'est pas le cas dans ces religions et à partir de là j'ai compris ce que si on prend vraiment ces religions en prenant compte cette omniscience en fait l'être humain n'a aucun libre arbitre il est pantin du destin il a que on a que l'illusion du jeu au final et d'ailleurs même pourquoi tu vas tester des gens dont je connais déjà la destinée bien avant leur naissance